Bonjour, je suis Fouad Abdi Moumni, je suis un militant pour les droits humains, la démocratie dans mon pays, le Maroc. Et je suis aussi actif dans le développement social au sens large et par-delà les frontières marocaines. Le Mahzen est le terme par lequel on désignait l'état archaïque, l'état anticolonial au Maroc. Le Mahzen est un terme dont est originaire le mot magasin en français et il indiquait les réserves de l'état. Et il indiquait aussi les personnes en charge de la perception et de la gestion de ces réserves. Et puis par extension, le Mahzen est devenu l'ensemble des élites de l'état, que ce soit d'abord et avant tout le palais, le roi et son entourage immédiat, que ce soit les élites militaires, administratives, politiques, tribales, intellectuelles, proches et économiques, proches du palais. Est-ce que le Mahzen est un pan distinct du pouvoir ? Je m'explique. Est-ce que la monarchie peut survivre au Mahzen et vice-versa ? Le Mahzen est un terme qui d'un côté permettait de montrer tout le côté archaïque du pouvoir au Maroc et d'un autre côté permettait de ne pas nommer le centre de pouvoir qu'est la monarchie. Quand c'était trop dangereux de montrer clairement, d'identifier le centre de pouvoir et de le nommer comme responsable de la situation et des exactions dans le pays. La situation actuelle, si on se pose la question, est-ce que la monarchie peut survivre à l'autoritarisme ? Je dirais que le Maroc est en train de vivre aujourd'hui les évolutions qui ont été connues par de très nombreux pays, en particulier en Europe, où certaines monarchies ont pu survivre en faisant leur mue et d'autres ont essayé de se cramponner à l'autoritarisme et à l'absolutisme et sont partis avec. Et donc, nous voyons que la monarchie ne peut absolument pas continuer à se prévaloir de la dictature, d'un pouvoir absolu, hégémonique, théocratique sur le pays et sur les citoyens. Ces marges de manœuvre se sont extrêmement réduites pendant les deux dernières décennies, mais elle continue jusqu'à maintenant de se cramponner au maximum d'autoritarisme qu'elle peut. Et je pense qu'elle n'est pas suffisamment consciente qu'en refusant de faire sa mue, elle risque son existence. Par rapport à ce qui a été qualifié par les médias de printemps arabe, pouvez-vous nous analyser le parcours du Maroc depuis ces deux dernières années ? Alors, le Maroc a contribué à ce mouvement et en fait, le mouvement était simplement un moment où se sont cristallisées des évolutions profondes qui se développaient dans l'ensemble de nos sociétés, la sortie de la ruralité, la sortie de l'analphabétisme, la sortie du carcan tribal, la sortie de mains-aspects du patriarcat, etc., qui ont fait qu'avec le fait qu'étaient battues en brèche l'efficacité de la répression, de la propagande et de la corruption généralisée des élites, les sociétés étaient trop à l'étroit dans l'habit qu'on leur faisait porter. Et donc, la monarchie marocaine a eu l'intelligence de faire des concessions plus ou moins réelles, plus ou moins permanentes, mais en même temps, elle a tenu à ne pas en faire au niveau qui était attendu et espéré par les manifestants, c'est-à-dire un passage pur et simple à la démocratie et à la transparence, à la reddition des comptes, au non-accaparement de la richesse de l'État et de la nation. Et, à côté de cela, elle a joué d'un certain nombre d'éléments qui sont en particulier, de nouveau, la répression, la corruption, et elle a été servie aussi par un contexte international où les évolutions qui se faisaient dans certains pays, soit le bain de sang qu'on a vu à Bahreïn, à Yémen, en Libye et en Syrie par la suite, soit les risques d'accaparement des changements par une orientation politique particulière, et en particulier les islamistes, au moins le risque d'accaparement en Tunisie et en Égypte. Tout cela a fait que la monarchie a pu dealer avec un certain nombre d'acteurs et utiliser la scène politique classique, y compris les islamistes bon chic bon genre, pour calmer le jeu et gagner encore une nouvelle période de temps dans son aggiornamento. Maintenant, je suis personnellement convaincu que nous sommes en train de jouer le temps mort de l'autoritarisme et qu'on ne peut pas continuer indéfiniment comme ça, et à la limite, ce qui peut retarder le mouvement risque de l'accélérer par la suite. Il faut d'abord qu'on soit d'accord sur le constat. Et le constat, c'est que l'absolutisme n'est plus viable dans un pays comme le Maroc. Politiquement, il a survécu parce que nous avions des élites extrêmement limitées et rabougries, qu'il était facile de réprimer ou de corrompre, parce que l'accès à l'information était très limité, parce que les gens alphabétisés étaient en nombre très restreints, parce que les demandeurs d'ascension sociale étaient très limités en nombre, parce que nous étions segmentés entre tribus, entre factions, entre régions, etc. Tous ces atouts qui permettaient qu'un pouvoir, fondamentalement, un pouvoir de seigneur de guerre, c'est de là que viennent les monarchies, pouvaient s'imposer par le glaive, par l'argent, par l'autorité, par la distribution de prébandes, etc. Aujourd'hui, tout cela n'est plus possible. Et donc, personnellement, je ne peux pas considérer qu'il n'y a pas eu déjà des mues énormes entre le Maroc des années 70 et 80 et le Maroc d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux discuter avec vous librement des travers et des excès et des crimes commis par la monarchie et rentrer chez moi sans trop de crainte. Alors que, pendant les décennies d'avant, j'aurais fait mes alliés à ma famille avant de pouvoir sortir une petite parcelle de ce discours. Donc, il y a eu des évolutions sérieuses. Maintenant, pour moi, le problème n'est plus tellement. Est-ce que l'absolutisme ou l'autoritarisme vont pouvoir se pérenniser ou pas ? C'est quid de demain ? Or, le problème de demain, c'est que nous pouvons, et nous allons très certainement, quitter l'autoritarisme où le roi décide tout seul, sans rendre compte à personne, et nomme ses sbires ou ses agents d'exécution pour le gouvernement et ailleurs. Et aujourd'hui, nous avons une telle décrédibilisation du politique, un tel délitement des partis politiques, une telle perte de crédibilité des élites en général, un tel individualisme qui a été incrusté dans les démarches corporatistes et personnelles de recherche d'intérêt, qu'on peut quitter l'autoritarisme et se retrouver toujours dans un même système aussi inefficace, aussi négatif dans sa répartition de l'autorité, de la richesse et dans sa capacité à créer les richesses, le travail, l'équité et le bonheur, que, de toutes les manières, on aurait quitté la dictature de ferme ta gueule pour la démocratie cause toujours. Et je crois que c'est là que le gros risque existe, parce que la grande réussite du régime de Hassan II n'a pas été seulement de réprimer les gens, elle a été surtout de convaincre tout le monde qu'il n'y a pas que l'entourage royal qui était pourri, que toutes les élites étaient pourries, et on a vu que le jeu de l'État actuel continue dans cette direction. Et d'ailleurs, le fait qu'il ait privilégié l'élection de personnages de troisième ordre, souvent avec une réputation crapuleuse, à la tête des partis historiques au Maroc, relève toujours, à mon avis, de cette dynamique fondamentale qui est « tous pourris ». Et si tout le monde est pourri, eh bien, chacun n'a qu'à chercher à satisfaire son intérêt personnel, et il pourra mieux le satisfaire en tapant aux grandes portes, à la porte des palais, plutôt qu'en cherchant une expression politique, avec éventuellement un fond idéologique, avec une démarche partisane organisée, etc. Et sur ça, je crois que l'effort de sortie de cette démarche médiévale dans laquelle nous a installés la monarchie, et nous ont installés les élites aussi, il ne faut pas se fermer les yeux, pendant les 50 dernières années, prendra, à mon avis, encore beaucoup de temps avant de commencer à donner ses fruits. L'État marocain bénéficie globalement d'une bonne presse en Occident. Ça vient d'abord et essentiellement du fait que la stratégie de Hassan II a été de se construire une fréquentabilité sur la base de « je suis le gendarme de l'Occident ». En Afrique, le fait que l'armée marocaine était toujours partante pour défendre les intérêts occidentaux dans le conflit Est-Ouest, ou dans ce qui pouvait ressembler à des expressions du conflit Est-Ouest, a donné une place particulière au Maroc dans l'échiquier international. Le second élément est que l'État marocain a beaucoup tablé sur les intérêts imbriqués avec l'Occident. L'encouragement aux investissements étrangers au Maroc, la consommation massive de produits émanant de l'Occident, parfois des démarches de corruption plus ou moins directes. Quand on entend, quand on lit la littérature sur Paris-Marrakech, quand on lit la littérature sur les raisons pour lesquelles le Maroc est en train d'acheter à outrance les équipements militaires américains et français, quand on lit pourquoi le Maroc a acheté la technologie française, sans même passer par un appel d'offres pour installer un TGV, qui est vraiment le dernier des besoins du Maroc et des Marocains, il est clair que la diplomatie pastilla a joué énormément dans cette fréquentabilité. Ceci dit, il ne faut pas non plus se cacher le fait que ce n'est pas que de la propagande pure. Il a bien fallu que le régime fasse des concessions réelles et la concession majeure pour moi, c'est lorsque le mur de Berlin est tombé et qu'au discours de la Bolle en 1989 ou 1990, François Mitterrand avait dit aux dictateurs africains, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de nous salir les mains en serrant vos pinces. Donc, soit vous entrez dans le rang, soit on vous lâche. Hassan II et Mobutu avaient quitté en claquant la porte, mais très vite, Hassan II est venu avec une stratégie de libéralisation sans démocratisation. Et libéralisation, c'était ouvrir des espaces dans lesquels les gens pouvaient s'exprimer, pouvaient s'organiser, pouvaient manifester, tout en maintenant la répression. La répression au Maroc ne s'est jamais démentie, mais elle s'est, à chaque période historique, adressée à un pan spécifique de l'espace public. Donc, ça a été les nationalistes, ça a été les socialistes, ça a été les communistes, ça a été les militaires, ça a été les sahraouis, ça a été les marxistes, ça a été les syndicalistes, et ainsi de suite. Et il faut dire que cette répression avait été suffisamment efficace, essentiellement pendant les années 70, pour que Hassan II roule sur du velours pendant les années 80, et puisse, à la fin des années 80, faire des concessions qui n'allaient entraîner aucun risque de remise en cause de ces attributs absoluétistes. Et ça a pris énormément de temps avant que la critique commence à se structurer, à se formaliser, à s'exprimer, à parvenir à la rue, et que les gens commencent à découvrir les ignominies qui avaient été commises, en particulier les disparitions massives, les Tazmamar, la famille Oufkir, dont le plus petit des enfants avait 3 ans, lorsqu'elle a disparu pour 20 ans, et ainsi de suite. Je crois qu'on crédite Hassan II de certaines qualités intellectuelles, etc., qu'il y aurait lieu de passer par un examen un peu détaillé, parce que les boulettes qu'il a commises pendant son règne, les énormités qu'il a proférées, y compris et surtout en public, pendant des conférences de presse, etc., sont absolument phénoménales. Maintenant, il avait tellement recours à la répression, il faisait tellement peur à son monde, il cadenassait tellement l'espace d'expression que ça ne se discutait pas. Et donc, lorsqu'il se permettait de faire des références historiques complètement erronées ou quelque chose comme ça, personne n'osait simplement le reprendre. Maintenant, la comparaison avec son fils, à mon avis, est que lui était un animal politique. Il était très intéressé à dominer la place politique sur tous les registres qu'il considérait essentiels, alors que Mohamed VI, le roi actuel, semble se désintéresser de la chose politique. Mais, à mon avis, il est passé par plusieurs phases. Il est passé par une phase où il a hérité du pouvoir simplement parce qu'il était le fils de Hassan II et où il est venu lui-même victime du caractère absolument hideux de son père en se présentant comme un roi citoyen, un roi voulant la démocratisation, un roi voulant l'équité, un roi des pauvres, etc. Globalement, lorsque Mohamed VI a accédé au trône en 1999, il était sur une page blanche. Il n'avait pas été associé par son père à la gestion des affaires de l'État et donc pas aux exactions commises par le régime. Et il était parfaitement normal que tout le monde l'encourage a surfé sur cette possibilité d'un roi qui vient pour le changement, un roi jeune, un roi concerné par le social et les pauvres, un roi citoyen et démocrate, un roi qui veut amener le changement. Et on peut considérer que ce discours a continué de 1999 à 2001. En 2001, il y a un retournement assez radical. Je crois que pendant ces deux années, l'ensemble de l'entourage royal et l'ensemble des élites partisanes, gouvernementales, administratives, militaires et autres qui étaient en contact avec le roi, chaque fois qu'elles en avaient l'opportunité, je lui disais, majesté, tout ce que vous touchez devient or et tout ce que vous ne prenez pas en charge, rien ne se passe. Et donc, il a probablement de plus en plus considéré qu'il avait la baraka, il avait cette volonté divine à ses côtés qui faisait qu'il pouvait être sorti de la cuise de Jupiter et apporter des changements fulgurants. Et à compter de là, on a eu deux choses. La première, c'est qu'il n'a plus été question de démocratisation, de rois citoyens, etc., il a été question d'une monarchie exécutive et Mohamed VI, dans l'une des très rares interviews qu'il a accordées pendant son règne, qui est déjà aujourd'hui long, de pratiquement 14 ans, il a dit « Nous sommes une monarchie exécutive, voulant dire accaparant l'ensemble du pouvoir, et il ne sera jamais question pour nous de nous transformer en une monarchie à l'européenne ou à l'espagnol. » le deuxième changement de discours a été de quitter la sensibilité sociale en disant « Je suis le roi des pauvres, mais je suis aussi le roi des riches, et surtout, et ça c'est le discours de ces conseillers qui a pris le relais, le Maroc a besoin de champions économiques, la bourgeoisie marocaine ne veut pas investir parce qu'elle ne fait pas confiance au règne de Mohamed, donc Mohamed VI est obligé d'assumer la responsabilité du leadership économique et pour cela il doit devenir un opérateur majeur et là on voit ce qui va donner par la suite cette expression de roi prédateur, c'est ce qui se ressent aussi dans les rapports de Forbes qui parlent pour la richesse non foncière du roi du passage de 500 millions de dollars en 2002 à 2 milliards et demi en 2008 alors que l'économie marocaine ne croissait même pas de 1% du taux auquel croissait la fortune royale donc on a eu cette conjonction de accaparement du pouvoir et accaparement de la fortune et cela s'est fait évidemment à travers les intermédiaires à travers les conseillers presque tous amis d'enfance et camarades de classe du roi et ça s'est fait en larguant en dénonçant en décrédibilisant l'ensemble des institutions et des élites malheureusement pendant des années les élites se sont couchées et elles ont accepté que Mohamed VI continue de faire d'elles ce qu'il voulait et plus il les voyait avilis plus il les avilissait et pendant cette période on a eu des scandales comme l'événement de l'île au pérégil un caillou tout près des côtes marocaines qui connaissait un modus vivendi entre les espagnols et les marocains où personne n'essaye de se l'accaparer de manière formelle et un jour l'état marocain décide d'y pointer quelques gendarmes et là l'Espagne vient donner la fessée aux marocains et les expulser en les ridiculisant en les mettant dans une grande situation d'indignité et sur cela il n'a pas pu y avoir un débat public qui a pris la décision qui est responsable qui doit payer le prix et il paraît que un journaliste un ministre d'antan responsable de la politique a demandé que soit exposée la situation en conseil des ministres et il s'agit de Lièzerie le roi lui aurait répondu ce sont des affaires qui relèvent de mes attributions et si ça ne vous plaît pas vous pouvez quitter ce gouvernement tout de suite et monsieur Lièzerie s'est aplati j'aimerais bien revenir sur cette notion de gloutonnerie alors excusez-moi que j'ai parlé de la première période roi citoyen la seconde période roi exécutif et prédateur il y a une troisième période qui est le roi entre deux qui est le roi après le déclenchement des manifestations le 20 février 2011 qui fait le discours du 9 mars quelques deux à trois semaines après en déclarant je suis pour la démocratisation et il promet des concessions très sérieuses sans être très explicite sur la nature du régime qui va en sortir et en mars il est prêt à faire des concessions très sérieuses dès avril lorsqu'on voit que les révolutions arabes sont en train de s'essouffler et que la répression et la zizanie à l'intérieur de la contestation au Maroc commence à porter des fruits il commence à se rétracter jusqu'à arriver à une constitution qui lui laisse beaucoup trop de pouvoir le 1er juillet 2011 et à une pratique constitutionnelle et institutionnelle qui pratiquement ne nous fait pas sortir des ornières de l'autoritarisme valeur aujourd'hui mais je pense que c'est une situation qui encore une fois ne peut pas continuer longtemps et les acteurs sont en train de se regarder en chien de faillant je crains que de toutes les manières ce qui risque de faire évoluer les choses c'est l'économique et le social parce que le Maroc est en train de se casser les dents de manière sérieuse avec la crise nous sommes dans une situation de compétitivité absolument déplorable nos exportations couvrent 47% de nos importations normalement nous étions habitués à couvrir le gap grâce au transfert des marocains d'étrangers aux investissements étrangers et au tourisme aujourd'hui ces trois facteurs sont en train de décliner et donc nous ne couvrons plus depuis 2-3 ans maintenant et nous sommes en train d'accumuler un déficit important de la balance des paiements nous avons été acculés il y a quelques mois après que les réserves de change soient descendues en deçà de 4 mois d'importation à recourir à l'emprunt massif ça pouvait se faire ça peut se faire pendant quelques mois une année voire deux mais ce n'est absolument pas une solution de longue haleine parce que avec l'endettement on arrive très vite à des plafonds qu'on ne peut plus dépasser et donc les changements majeurs qui doivent s'instituer où est-ce qu'il y a des gisements de création de richesse au Maroc aujourd'hui on ne voit pas le Maroc est en train de refuser d'utiliser quelques axes sérieux de recréation de l'équilibre dynamique positif pour la création de richesse la création d'emplois nous avions l'habitude nous avons bon an mal an 250 000 à 300 000 nouveaux arrivants nets sur le marché du travail au Maroc chaque année nous avions pendant les années fastes 97 à 2007 l'Espagne qui a absorbé 50 000 l'Italie qui a absorbé 30 000 la France qui a absorbé 20 000 et au moins 50 000 autres entre les divers pays d'Europe et ailleurs donc nous avions 150 000 demandeurs d'emploi dont était allégée la demande d'emploi grâce à l'étranger aujourd'hui non seulement il n'y a plus de demande pour les travailleurs marocains à l'étranger il y a même un encouragement au retour une pression on a 60% des marocains d'Espagne qui sont au chômage et donc le retour de bâton va certainement être extrêmement dur et l'état marocain ne semble même pas concerné par ces problématiques et en train de préparer à quelque chose de sérieux les économies c'est clair on peut économiser en luttant de manière drastique contre la corruption contre les dépenses somptuaires le fast des palais et autres contre la corruption généralisée des élites contre le militarisme à l'excès et la course complètement déraisonnable à l'armement avec l'Algérie puisque l'Algérie a très largement de quoi financer avec la main pétrolière alors que le Maroc n'a même pas la moitié du PIB algérien en allégeant le coût du conflit du Sahara en créant de nouvelles entités régionales et notamment un maghreb économique tout cela n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui au Maroc au Maroc on est dans une situation d'autisme stratégique absolument grave de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie